Bonjour à tout le monde et merci d'être venu aujourd'hui. On est très ravis d'accueillir de nouveau Jean-Christophe Bailly, qui était là à la première édition de l'écriture des lieux, qui avait fait quelque chose sur les rivières. Et puis, voilà, je te laisse la place. Merci. Bonjour. Donc, je dois vous parler, non pas du loup. D'abord, je n'aurais aucune compétence à le faire. En plus, ça a été tellement remarquablement fait hier. Mais ce qui m'a été demandé, c'est de reparler un peu des animaux en, évidemment, en m'inspirant de ce que j'avais pu raconter à leur sujet. Et la première chose que je peux dire, c'est depuis le temps que je réfléchis sur eux, ça fait pas mal d'années maintenant, il y a une grande différence entre, par exemple, il y a 30 ans et aujourd'hui. Il y a 30 ans, il y avait une sorte encore d'insouciance quand même, un petit peu, c'est-à-dire, bien sûr, il y avait des menaces qui pesaient sur certaines espèces, il y avait des scandales, il y avait... Voilà. Mais que ce soit du côté des animaux de l'élevage ou que ce soit du côté des animaux sauvages, les menaces ou la conscience que l'on avait de la situation étaient très, très différentes. et malheureusement, chaque année qui passe, on est au sujet de l'existence des animaux, des bêtes, de plus en plus inquiets. à tel point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est très nombreux, que ce soit de ceux dont c'est le métier ou le public, on est très nombreux à partager cette inquiétude. Voilà. Et même les écrivains, dont l'égo en général est assez fort, commencent à s'intéresser à la question. Et pour commencer, je voudrais dire deux choses en remarque préliminaire. Moi, j'emploie très peu le terme biodiversité. Évidemment que ce que ça désigne, c'est véridique, etc. Mais ça devient un peu comme un slogan. Hop, la biodiversité, c'est un mot. Mais elle représente des milliers et des milliers et des milliers d'espèces et des milliards de différences. Et souvent, on dit la biodiversité, puis hop, on passe à autre chose. Alors, c'est mieux de spécifier, de caractériser les animaux tels qu'ils sont dans leur comportement. Première chose. Et puis, il y a une expression que je n'emploie jamais, c'est non-humain. Parce que non-humain, c'est-à-dire que ça caractérise la totalité de l'existence par rapport à cet animal particulier qui est l'humain. Donc, non-humain, c'est encore trop humain. Moi, je préfère dire le vivant en général dans lequel les hommes sont partie prenante. Partie prenante très spéciale, mais partie prenante. Voilà. Donc, le commencement de la réflexion que je vous propose, c'est au fond, mais qui sont-ils donc ? De qui on parle ? C'est qui, les animaux-là ? C'est quoi, le vivant ? Parce que, donc, est vivant, en gros, on peut dire est vivant ce qui meurt, est vivant ce qui périt. Ce n'est pas du tout pessimiste, c'est comme ça, c'est le cycle des choses. Et autrefois, on classait l'existence des êtres et des choses en règne. Ce n'est plus du tout à la mode, mais moi, j'aime bien cette répartition, j'aime bien la conserver. Et il y a le problème spécifique du règne minéral, est-ce qu'on doit l'inclure dans le vivant ou pas ? C'est une question de discussion, une discussion qu'on peut avoir. Évidemment, c'est une question de durée. Évidemment, vous le savez bien ici, devant le magnifique spectacle des Alpes, que les Alpes sont des jeunes filles et qu'elles sont en plein devenir, etc. Alors que, par exemple, quand on est sur la péninsule bretonne, en armorique, on est chez une Terre qui est très vieille, très ancienne, complètement rabotée, etc., qui est devenue comme ça. Donc, en fait, rien n'existe en permanence, tout est en devenir. Et le minéral, en même temps, c'est le surjon du sidéral. La Terre, c'est une fille du ciel. Et donc, comme telle aussi, avec les cycles, la rotation autour du Soleil, le devenir du Soleil qui périra un jour, etc., on est dans du devenir. Mais disons que, globalement, on peut quand même conserver l'idée de limiter le vivant aux deux autres règnes qui sont donc le règne dit végétal et le règne animal. Et une fois qu'on a dit ça, on n'avance pas beaucoup. Mais par contre, si on regarde la différence fondamentale, ce qui divise, ne clive pas, mais divise le végétal et l'animal, c'est le fait que les plantes n'ont pas besoin de se déplacer pour se nourrir et qu'à l'inverse, les animaux, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, ce qui les caractérise, c'est le fait qu'ils ne sont pas condamnés, mais c'est leur nature de devoir se déplacer pour se nourrir. puisque être vivant aussi, c'est renouveler le stock de capacité qu'on a en se nourrissant en permanence. Alors, on dit, et cette classification, elle est fondamentale, on dit que les plantes sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles fabriquent leur forme elle-même à partir de l'endroit où elles sont posées. Bien entendu, et par exemple, Francis Allais, le grand spécialiste de la forêt, il proteste en disant « Non, 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 les végétaux sont mobiles. » Oui, d'accord, les graines bougent, le vent peut emmener les pollens, etc., mais une fois qu'elle existe, la plante, quelle qu'elle soit, le persil, le baobab, quelle que soit sa taille, elle est fixée et elle est comme ça. Alors que les animaux, justement, ils sont hétérotrophes, c'est-à-dire que leur forme se fabrique dans la relation à un milieu. J'y viendrai. Je vais juste un petit peu rester avec les autotrophes parce qu'une fois qu'on a dit qu'ils étaient immobiles, ça ne veut pas dire que ce sont des êtres fixés une fois pour toutes. Et ce qui est littéralement merveilleux, c'est la façon dont ils compensent leur immobilité par une recherche formelle permanente et même exubérante. Un arbre, une plante, la plus petite comme la plus grande, elle ne cesse de croître vers le haut et en même temps d'explorer vers le bas. ce qu'elle fabrique sous terre, on le sait beaucoup moins que ce qu'elle fabrique en haut parce que ce qu'elle fabrique en haut, on le voit quotidiennement, mais c'est assez merveilleux de voir cette espèce de palpation, cette exploration constante et qui est tout sauf du hasard. C'est-à-dire la façon dont un arbre fabrique ses branchages, il fabrique ses ramures, le rapport qu'il a à ses feuilles, pourquoi elles tombent, etc. Tout ça, c'est une espèce d'extraordinaire industrie. C'est la photosynthèse, etc., avec tous ces phénomènes merveilleux qu'est la montée de la sève, etc., et puis le fait qu'en même temps on puise dans le sol les nutriments dont on a besoin. Cette recherche formelle est incroyable et elle aboutit à des objets d'une complexité énorme. Aucun mathématicien ne peut calculer la surface d'une pivoine, par exemple. C'est quoi la surface d'une pivoine ? On ne peut pas, c'est incalculable. Donc cette richesse formelle est infinie. Et voilà. Alors, à l'opposé de ça, on a les hétérotrophes. Les hétérotrophes, ça veut dire qu'ils sont séparés irréversiblement du sol qui les porte. Donc ils sont condamnés du sol ou du milieu qui les porte puisqu'il y a des animaux qui ne vivent pas du tout sur Terre. Ils ont à se mouvoir pour chercher leur nourriture. Donc ce qui est fondamental et qui caractérise tous les animaux, c'est ce qu'on appelle la motricité. Pas la mobilité, la motricité, c'est-à-dire la capacité qu'a un corps de se mouvoir. Et là, on assiste, quand on regarde le monde animal dans son ensemble, on est littéralement émerveillé par l'invention formelle du monde animal. Évidemment, la motricité, elle s'adapte au milieu dans lequel elle doit fonctionner. Je n'ai pas besoin de vous développer ça trop. Les animaux qui vivent principalement dans l'eau, leur corps s'est développé de telle manière qu'ils sont évidemment bons pour la nage et spécifiquement leur forme, celle du poisson avec son corps effilé, plutôt effilé dans l'ensemble ou très plat mais avec ses nageoires, ses capacités, etc., c'est le résultat d'un long processus qui les conduit à ça. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a aussi d'autres personnes que les poissons qui vivent dans l'eau, les poulpes, les crabes, etc. Mais à chaque fois, la forme, elle est le résultat d'un très long processus d'évolution. Et puis dans l'air, ce qui caractérise principalement les animaux qui vivent dans l'air, bien entendu, c'est la capacité qu'ils ont de voler et ce sont les ailes. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a des êtres qui n'ont pas une grande réputation intellectuelle comme les canards. En même temps, ils sont épatants puisqu'ils savent voler, ils savent nager et ils savent marcher. Ils marchent comme des canards. Mais ils ont les trois, ce qui est très rare. Et puis évidemment, sur Terre, la motricité pour les mammifères principalement et les autres, c'est principalement ce qui marche avec les pattes et le corps, mais pas exclusivement parce que comme vous le savez, par exemple, les serpents sont privés de pattes ou non pas de pattes. Ils ne sont pas privés, c'est comme ça. Et la réputation en soi est un phénomène complètement fascinant. Il n'est pas populaire parce que les gens en général redoutent les serpents, mais c'est extraordinaire. Quand on regarde attentivement un serpent, ça fait envie. De se déplacer comme ça, ça doit être extraordinaire. C'est au-delà de la souplesse. Et puis, bien sûr, l'autre grande caractéristique du monde animal qui est complice de la motricité, qui est l'assistant de la motricité, ce sont bien sûr les sens, les fameux cinq sens que nous partageons avec eux. Et Jean-Marc Landry nous a expliqué ça hier à propos des loups. Mais là, on assiste à un festival d'aptitudes, de capacités avec des records, avec aussi des pannes. Enfin, c'est un univers infini. Alors, la vue dans la tradition philosophique occidentale, il y a deux sens privilégiés qui sont la vue et l'ouïe. Et par déformation, on a toujours tendance, nous aussi, y compris dans notre rapport aux bêtes, à privilégier, c'est le rapport qu'on a avec eux via ces deux sens et à supposer qu'eux aussi fonctionnent d'abord comme ça. Il est vrai qu'il y a des systèmes optiques chez certains animaux qui sont infiniment plus performants que le nôtre, notamment, par exemple, celui des rapaces d'urne, par exemple, le faucon pèlerin qui a une capacité de zoomer. Un faucon pèlerin, s'il repère quelque chose qui est à un kilomètre, il peut zoomer dessus, c'est-à-dire il a un cristallin souple et comme une caméra, il arrive à fixer la chose, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Puis, il y a des animaux, au contraire, qui sont pires que myopes, enfin, ils y voient très mal. Et donc là, on a un accordéon de possibilités qui est tout à fait étonnant. L'ouïe, on va commencer par les deux sens que l'homme privilégie, l'ouïe, disons, nous, on a une ouïe très moyenne, c'est bien connu, et par rapport à ça, il y a des capacités qui sont infiniment supérieures, y compris chez des animaux tout petits, comme la souris. Et c'est très joli, par exemple, Kafka qui a écrit Joséphine, la cantatrice ou le peuple des souris. Il a l'intuition ou la connaissance, je ne sais pas, de ça. C'est-à-dire que, si petit qu'on soit, comme ça, on habite un monde absolument, un monde sonore qui est sans commune mesure avec celui dans lequel nous, nous évoluons. je viendrai là aussi sur la coexistence de ces mondes différents qui existent pour former le monde. Alors, avec l'odorat, là, on bascule complètement comme ça a été montré hier pour le loup, mais il y a d'autres animaux et l'odorat joue un rôle fondamental tout possesseur de chiens ou même de chats, d'ailleurs, qui sont les animaux les plus fréquents dans notre entourage et au courant de cette connaissance du monde qui passe par l'odorat. Et là, une petite anecdote parce que, justement, ça a été remarqué très tôt, cette affaire de la capacité olfactive des animaux depuis longtemps. Et évidemment, je parlerai de la chasse tout à l'heure et des rapports que les hommes ont contractés avec les bêtes, mais justement dans le plus ancien traité de chasse du monde occidental qui est l'art de la chasse de Xénophon, il y a quelque chose qui est, je vais en lire un tout petit bout, il y a quelque chose qui est assez magique parce qu'en fait, c'est un livre très monographique, c'est comment chasser le lièvre dans le Péloponnèse. Il y a une proie qui est le lièvre avec une description du lièvre qui dure des pages et des pages qui est formidable d'ailleurs. et puis le paysage, le monde autour, l'Humwelt, c'est le Péloponnèse et puis il y a de longs développements sur ce qu'on appelle les voies. Les voies, ce sont les traces olfactives laissées par justement les lièvres. Les hommes ne les sentent pas, les hommes ne sont pas sensibles aux voies mais les chiens le sont et les chiens sont donc dressés à repérer les voies mais les lièvres à force d'être suivies par les chiens et aussi pour d'autres raisons, ils sont très rusés, ils entremêlent les voies comme ça et les voies ne sont pas les mêmes au printemps, en hiver, en été, en automne et c'est un livre merveilleux, je vous en lis juste un petit bout. Le printemps, lorsqu'il est heureusement tempéré pour la saison, rend les voies éclatantes sauf si la terre devenant partout fleurie trompe quelque peu les chiens en mêlant au même endroit le parfum des fleurs. En été, elles sont légères et incertaines. Surchauffées, la terre efface leur chaleur latente qui est légère. En outre, les chiens ont alors le sentiment moins fin car ils perdent leur vieilleur physique. En automne, les voies sont pures car de tous les produits de la terre, les cultivés sont rentrés, les sauvages fanés, si bien que les senteurs des fruits du sol ne se rassemblent pas pour causer une gêne. L'hiver, l'été, en automne, les voies sont en général droites mais au printemps entrelacées, etc. C'est magnifique. Mais ça veut dire déjà une connaissance très fine que les hommes pouvaient avoir à cette époque mais en même temps c'est la connaissance d'un ignare. Ça veut dire l'homme, il suit un chien, c'est le chien qui sait et le chien essuie le lièvre, etc. Voilà, c'est pour dire. Le goût, alors là, en fait, on a assez peu de connaissances de ce que ressentent les animaux quand ils goûtent, quand le loup goûte un bon petit fend ou quand la poule a becté un ver de terre, qu'est-ce qui se passe pour eux, etc. Et on sait bien pour les fréquenter un petit peu qu'il y a des préférences, qu'il y a des caprices, qu'il y a des dégoûts, etc. Mais en même temps, le goût d'ailleurs est plus ou moins apparié au toucher. Le goût, on peut dire que c'est une forme particulière de toucher, c'est le toucher qu'on a du monde via la langue et le palais. Mais alors, pour ce qui est du sens du toucher, il est beaucoup plus utilisé, je sais, évidemment aussi par les animaux que par nous. que par nous-mêmes. Et c'est très intéressant d'ailleurs, chez les humains même, de voir, il se trouve que moi j'ai eu, je ne sais pas la chance, mais il se trouve que le hasard a fait que, quand j'étais encore assez enfant, mon père a perdu la vue, il est devenu aveugle. Et ça m'a donné un rapport complètement différent au monde, par lui, par son intermédiaire. d'abord, Louis, qui devient évidemment plus attentive. Elle ne se développe pas, il est trop tard, mais elle devient quand même beaucoup plus attentive. Puis le rapport au toucher, etc., si on touche les yeux fermés, on sent bien que le rapport qu'on a au rugueux, au lisse, au frêle, au solide, etc., tout ça change et il va de soi que les animaux, eux, sont complètement là-dedans, si on peut dire. Donc, on ne sait pas véritablement ce que voit un aigle ou comment il voit, on ne sait pas tout à fait ce que sent un chien, on ne sait pas comment véritablement entend une souris, on ne sait pas ce que goûte un renard, on ne sait pas ce qui se passe pour un poulpe quand il touche. Alors là, pour le toucher, c'est un festival, le poulpe, mais on peut simplement prendre acte du fait que les animaux sont des connaisseurs. C'est ça qu'il faut dire, sont des connaisseurs du monde et que si nous, on les élimine et qu'on se prive de la connaissance qu'ils ont du monde, c'est notre propre connaissance du monde qui en prendra un coup. Après, avec la motricité et l'essence, au fur et à mesure que les millénaires et les millénaires et les millénaires se sont écoulés, les animaux se sont fabriqués. Ils sont parvenus à leur forme actuelle. Motricité, essence, aboutissent à des corps particuliers qui ont tous une forme spécifique. Et la forme de chaque animal, quel qu'il soit, la forme de chaque animal, elle est, comme l'a très bien dit un savant, un philosophe qui s'appelle Georges Canguillem, entre le vivant et le milieu, entre le vivant et le milieu, le rapport s'établit comme un débat. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est préétabli, dicté, et ce débat est dur à travers les siècles et les siècles. C'est-à-dire que l'animal passe son temps à évaluer de son vivant et puis au niveau historique, au niveau de l'espèce, c'est pareil et c'est ce qu'on a appelé l'évolution, mais on aboutit à une forme et la façon dont cette forme est justement formidablement adaptée à une finalité qui est presque toujours liée au besoin de se nourrir. C'est quelque chose de très fascinant à observer. Hier, on a eu, pour ceux qui étaient là, ce merveilleux exemple de la différence entre le loup et le lynx avec la forme du museau, la dentition et même aussi la position des pattes et des griffes dans les pattes qui permettent des saisies complètement différentes selon qu'on a besoin de gratter ou de saisir, etc. Et tout ça, c'est des fabrications qui durent et qui durent et qui durent. Et elles se fabriquent comment ? C'est pareil dans l'eau, c'est pareil avec les oiseaux. Et comment ça se passe, justement ? Et là, je voudrais revenir sur cette notion qui a été abordée aussi hier, la notion d'Umwelt. Le Welt, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'allemand, c'est le Welt, c'est le monde, l'univers, et Um, c'est autour. C'est-à-dire, l'Umwelt, c'est le monde qui est autour. Et ce qui est formidable, ça a été justement décrit par celui qui a développé ce concept, qui s'appelle Jacob von Huxkul, et c'est déjà il y a un siècle et demi maintenant, un siècle en tout cas, et il a pris comme exemple une prairie, et il a pris comme point de départ un des animaux les moins développés, un des animaux les plus, un animal ponctuel, qui a une seule fonction, qui est l'atique. L'atique, c'est un être assez extraordinaire puisqu'elle ne fait rien dans la vie. Elle attend. Elle attend et elle est sensible à deux ou trois trucs dont un acide dont je ne connais plus le nom, butyrique, je crois, et dont nous sommes porteurs, nous, les mammifères, et quand elle saisit l'occasion d'un mammifère ad hoc qui passe en dessous d'elle, tac, elle tombe et elle se fiche sur lui pour boire son sang, enfin, puiser dans son sang, puis après, elle meurt. L'atique n'est pas recommandée pour la santé en général, mais donc, elle a une seule fonction. Donc, l'oumvelle de l'atique, c'est vrai qu'il est rétréci, mais elle habite une prairie. Dans la prairie, il va y avoir une mésange. Elle a un umwelt complètement différent. Puis dans la prairie, il y aura un cheval. Puis dans la prairie, il va y avoir un peintre qui veut essayer de peindre la prairie. Puis un chasseur qui pense qu'il a liquidé tout ce qui bouge. Et chacun a un univers, un umwelt complètement différent. Mais comme l'a bien dit le philosophe Merleau-Ponty, le monde, la prairie, puis au-delà de la prairie, le monde, c'est l'enveloppement de tous les umwelten, comme on doit dire en allemand, les uns dans les autres. Et ce qui est assez formidable, c'est cet ensevêtrement, bien entendu, des fois, avec le rapport entre les proies et les prédateurs, il est fait d'incidents, de heurts, de contacts, mais dans l'ensemble, il fonctionne comme une prodigieuse harmonie. C'est-à-dire que la tique, ça ne la dérange pas qu'il y ait une sauterelle, et la sauterelle, ça ne la dérange pas qu'il y ait un... je ne sais plus qui, enfin, qui est là. Un mulot, disons. Voilà. Et donc, le umwelten, c'est au fond, c'est ce que chaque animal retient du monde. Plus récemment, il y a le philosophe et l'épistémologue Philippe Descola, il parle de mondiation, c'est-à-dire la façon dont chaque animal fait monde. Voilà, on peut utiliser cette expression aussi. Mais donc, c'est fascinant de voir le monde comme un système ouvert de mondes différents qui cohabitent. Et là, ce n'est même pas une décision volontariste, un choix politique, ça cohabite. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, qui cohabite avec qui ? Alors là, pour la prairie, c'est relativement étroit, quoi qu'il y ait déjà pas mal de monde. Mais là, on tombe justement sur ce qu'on appelle la biodiversité, je préfère, même si c'est plus long, la prodigieuse, l'extraordinaire diversité du vivant sous sa forme animale. Et là, il y a une citation, ce n'est pas pour faire le savant ou le philosophe, mais elle est belle parce qu'elle remonte à la première philosophie, au présocratique. Mais si je la cite, c'est parce qu'elle dit quelque chose de très important. C'est une sentence, une phrase, comme vous le savez, les présocratiques, ils n'écrivaient pas, leurs propos ont été rapportés ensuite. Mais là, il s'agit de l'un d'entre eux qui s'appelle Xenophane. Et il disait ça, il aurait dit ça, car ce sont les étangs plus nombreux que l'un qui se meuvent. et justement, ce qui est intéressant, c'est l'opposition entre le nombre, les étangs, tout ce qui est, tout ce qui existe, et le un. Et vous savez à quel point les philosophies, les religions, que ce soit en Occident ou ailleurs, sont obsédées par l'un, l'unité, etc. L'un qui serait le rassemblement de tout dans une unité supérieure. Et en fait, chaque animal, chaque sauterelle, chaque fourmi, chaque bœuf, chaque rossignol, déjoue le pouvoir unificateur de l'un. Et il y a une mythologie à laquelle moi, je suis très, très sensible. C'est la mythologie égyptienne, des anciens égyptiens, ce qui dit justement l'un, l'un c'est bloqué. L'un, ça se tient comme ça. L'un, c'est tellement soudé qu'il n'y a pas d'autre pour le voir. Donc, c'est comme ça. Et c'est dit comme ça dans les textes hiéroglyphiques. Pour moi, c'est absolument merveilleux. Le monde commence par le deux. Et c'est dit comme ça. Dès qu'il y a deux, il y a les millions. C'est-à-dire, il faut casser l'un en deux pour que se propage l'extraordinaire diversité. Et c'est d'ailleurs lié à une civilisation qui avait un respect considérable pour l'existence des animaux comme le prouve le nombre d'animaux qui ont été momifiés, envoyés dans la mort avec tout un appareil à l'image de celui, de l'appareil qui accompagnait les hommes dans l'au-delà. Donc, ce règne de la différence infinie, c'est vrai qu'on ne se lasse pas de l'observer. Et c'est d'autant plus important de le souligner, de le ressouligner, de le réaffirmer que, comme vous le savez, justement, aujourd'hui, pèse sur quantité d'espèces, quantité d'individus, la menace d'une disparition définitive. Ça veut dire qu'il n'y a plus. Il n'y a plus. Alors, ces différences sont prodigieuses. Je vais en citer quelques-unes, même si c'est des évidences. Mais l'animal comme tel, au fond, ça n'existe pas. Quel est le rapport entre une fourmi et une baleine ? C'est deux animaux. Quel est le rapport entre un âne et un poulpe ? Ils ne se ressemblent quand même pas beaucoup, mais c'est deux animaux. Après, il y a les différences de poids, de la puce à l'éléphant pour rester sur terre. Il y a les différences évidemment du mode d'existence avec ce qu'on évoquait pour la motricité, ce qu'on évoque pour les capacités sensorielles. Là, je vais citer juste deux ou trois exemples comme ça pour donner un aspect concret à cette étonnante diversité. Il y a, par exemple, c'est assez joli parce que souvent les savants, ils aiment bien donner leur propre nom à ce qu'ils découvrent. Et là, il y a un savant allemand qui, en découvrant la façon dont la circulation du sang dans le corps de la girafe, il a appelé ça le système admirable au lieu de donner le système, je ne sais plus son nom à ce monsieur. Et pourquoi c'est le système admirable ? Comme vous l'avez remarqué, les girafes sont relativement grandes. C'est extraordinaire même quand on les voit en nature, à quel point c'est grand. Et un des problèmes qu'elles ont dans la vie, c'est de boire. Parce que pour boire, il faut aller à l'eau et donc baisser la tête. Et compte tenu de la distance qu'il y a entre leur cœur et leur tête lorsqu'elles baissent la tête et compte tenu aussi de la force, de la pression artérielle, normalement, s'il n'y avait pas un système admirable qui l'empêche, elle devrait tomber en coma à tout moment. Inversement, à l'arrière des jambes, elle devrait être couverte de varices, etc. Mais il se trouve que dans le système circulatoire, dans le système veineux et artériel de la girafe, il y a comme plein de petites écluses, plein de petits biefs comme ça qui permettent de ralentir, des clapets si vous voulez, qui ralentissent quand elles baissent la tête, la circulation du sang ralentit automatiquement. Et c'est quelque chose d'épatant, d'extraordinaire. ça fait partie aussi de toutes ces logiques d'adaptation, mais on peut citer ce cas de figure. Un autre cas de figure qui est plus connu mais qui est absolument fascinant, c'est la fameuse écolocation des chauves-souris, avec les gens qui pensent que les chauves-souris sont aveugles, nullement, mais simplement, en plus, elles ont ce prodigieux sonar qui leur permet de... et qui fait que ce petit être, parce que c'est rien, une chauve-souris, c'est très, très léger, enfin, pas tout, mais un animal qui, comme vous le savez, presque autant, malgré sa petite taille, presque autant que le loup, a généré des superstitions, continue de le faire, d'ailleurs, etc. Mais c'est un animal prodigieux, quoi. Et justement, le monde dans lequel vit la chauve-souris, c'est un monde qui a des durées relativement faibles. Son monde, c'est le crépuscule. Mais ce qu'elle fait dans le crépuscule, c'est-à-dire, elle n'est pas dans un monde à deux ou à trois dimensions, mais il y a une espèce de quatrième dimension dans laquelle elle circule avec une certitude. Quand on les voit faire comme ça, un magnifique verre de Rilke, elle strie la porcelaine du soir. C'est chic. Comme ça, elles font comme ça. Et ce n'est pas du tout au pif, au pifomètre. Elle ne papillonne pas parce que le papillon est comme ça. Mais elle, c'est parce que tout ce qui motive cette ligne brisée, c'est une petite proie à chaque fois. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc l'écriture qu'elles ont, c'est une écriture qui repose sur une connaissance qu'aucun autre animal, même animal volant, n'a et ne peut avoir. Et puis, donc, voilà. Et donc, pour illustrer un peu cette diversité quand même, parce que ça fait toujours du bien, j'ai pris deux exemples. C'est bon, c'est deux oiseaux. Et j'ai pris exprès deux oiseaux de poids, enfin là, vous n'en voyez qu'un, l'autre, il faut attendre un tout petit peu, et deux oiseaux de volumes comparables. Ça, c'est ce qu'on appelle un ara yacinthe. C'est un perroquet, un psytacidé, comme on doit dire, qui vit en Amazonie. Et réellement, et là, il est photographié à l'intérieur d'une volière qui est la plus grande volière d'Europe qui est au zoo de Douai-la-Fontaine. dont je peux vous dire un mot si vous passez du côté de Saumur, en France, au bord de la Loire. C'est un zoo qui est très intéressant parce que, d'une part, au niveau du respect des animaux, sans doute, les enclos sont énormes, etc. Et ça reste un zoo, bien entendu, mais disons que la façon dont ils sont traités à l'intérieur du zoo, et puis la façon dont ce zoo fonctionne aussi par des tas d'accords avec le redéploiement d'espèces sur place, etc. Les girafes du Niger, des grues en Mongolie, etc. C'est un zoo assez exemplaire. Et cette volière, c'est comme les nouvelles volières maintenant, on n'est pas dehors, on est dedans. On se promène dans la volière et on est à eux, on est à 50, 100 centimètres d'eux. Des fois, ils viennent sur l'épaule, pas les arayassates, mais d'autres, les plus petits. Et derrière, vous voyez, les piques, c'est de l'ardoise, parce que si c'était du bois, ça n'a aucune durée. En une saison, ils foutent tout en l'air. Avec l'ardoise, ils ne peuvent pas la casser. Et la première remarque qu'on fait quand on voit cet animal, le perroquet est assez connu comme animal, mais la raille à sainte, moins. On se dit, mais comment Dieu, comment Dieu, est-ce possible ? Une telle élégance, une telle invention formelle, quelle est la finalité de cette histoire ? Il y a aussi toute la question de la forme. La forme doit-elle être faite pour être vue, exhibée, alors que les animaux, dans l'ensemble, pour vivre heureux, vivons cachés ? C'est un peu un slogan animal. Donc, tout ça est très compliqué et passionnant. la raille à sainte et donc l'autre oiseau que j'ai, on l'a déjà vu hier d'ailleurs, c'est un oiseau que personnellement je trouve tellement extraordinaire, c'est le harfan, la chouette des neiges et hier, dans un des nombreux petits films qui passaient dans la conférence sur les loups, il y avait une espèce de duel entre un harfan et un loup, si je me souviens bien. Et donc, là, on est à l'opposé pour ce qui est des couleurs. Évidemment, c'est un oiseau comme vous le devinez plutôt nordique, arctique, subarctique et qui se caractériserait, si on devait faire une opposition, le perroquet, la raille à sainte, il est forcément bruyant. Et le monde du harfan, c'est le silence. Et on sait bien que les rapaces ont des choses sur les plumes, je ne sais plus le détail, mais il y a un truc un peu huileux qui creuse le silence de leur vol, rend leur vol encore plus silencieux. Et disons, parmi les rapaces, il y aurait un maximum de silence chez ce harfan. en passant, d'ailleurs, une anecdote, c'est qu'à Lille, dans une... ce n'est pas une volière très sympathique, mais il y a des cages plus exactement près de la citadelle de Vauban, et il y a deux malheureux harfans qui sont dans la cage juste à côté d'une bande de perruches. Ça doit être pour eux un enfer, parce que les perruches, c'est, comme vous le savez, assez bruyant. Et c'est drôle, évidemment, on leur prête des sentiments d'aucune possibilité de vérifier qu'elles les partagent ou qu'elles les ont, quoique, mais, quoique, là, ce serait comme l'hypothèse au-delà de la science, mais on voit ces deux harfans comme ça, pratiquement terrorisés par cette rumeur. Voilà. Donc ça, c'est deux animaux, mais ce que je veux dire à travers ça, c'est, si on... Là, c'est le monde fascinant du vol, le vol, qui est particulièrement fascinant dans le cas des rapaces et des rapaces durnes, peut-être, ou nocturnes, d'ailleurs, c'est égal. Mais donc, là, j'ai pris deux oiseaux, mais j'aurais pu, pour illustrer la différence des formes ou l'exubérance des formes, prendre tel antilope et tel rongeur, enfin, n'importe quel animal. Mais ce qui est à retenir, c'est l'extra-enquête un répertoire d'aptitude, mais quand on dit aptitude, on ne dit pas assez, c'est un répertoire d'expérience. C'est-à-dire que les animaux, comme nous, ils font l'expérience, ils font l'expérience du monde. Ils sont dans un monde où ils apparaissent, etc. et on le voit très bien avec le développement, par exemple, des jeunes, le rôle que joue le jeu dans l'éducation, etc. Donc, être un animal, c'est expérimenter, expérimenter le monde. Alors, la deuxième partie de mon exposé, c'est, au fond, nous, le rapport, nous, nous, les hommes, nous, les hétérotrophes obsédés de classements et pendant très longtemps persuadés de notre supériorité incontestable, eh bien, quel rapport on a avec ce répertoire d'expérience, ce répertoire de formes et ces prodiges de vie ? Dans l'ensemble, aujourd'hui, je parle, notre rapport est très pauvre. On ne rencontre pas tellement d'animaux sauvages, en tout cas, dans la journée. Ou alors, notre rapport est limité à un nombre très restreint d'espèces. Heureusement, on a quelques envoyés comme ça, comme Jean-Marc Landry, comme Roméo Bondon qui est là pour les sangliers, etc., qui vont auprès d'eux, mais puis, il y a les... Mais même quand on va en Afrique noire, on peut faire des safaris, etc., dans des conditions soit ultra-touristiques, soit meilleures, mais malgré tout, ce sont des rapports. Ce qui caractériserait notre rapport au monde animal, c'est l'adjectif, c'est furtif. Et même quand on passe des nuits et des nuits à attendre, à veiller, à être à l'affût, on a un rapport, je crois, à ne pas me tromper, à quelque chose qui est avant tout furtif, qui passe comme ça. Et c'est d'autant plus évident que dès qu'ils nous voient, eux, la plupart d'entre eux se barrent. Donc, c'est pas tous, mais c'est très, très, très compliqué, c'est très émouvant quand ils ne s'en vont pas, voire ça peut être dangereux aussi, par exemple, les lions, ils ne se barrent pas. Mais, voilà. Et, évidemment, alors là, on ne peut pas dire l'homme comme ça avec un grand H, c'est complètement différent la vie d'un berger de celle d'un employé de bureau, etc., etc. Et si l'employé de bureau est pêcheur à la ligne, sa vie sera, par rapport au monde animal, sera quand même différente de celui qui va uniquement chez le boucher, etc., etc. Mais, le premier, le premier, le premier signe qui est évident quand on va chez eux d'une certaine manière, quand on va dans des endroits, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire il y a déjà un certain temps en Afrique, quand on va dans des endroits où ils sont quand même encore très nombreux. Alors, il y aurait toute une discussion à voir sur ce que c'est qu'une réserve, parce qu'il n'est évidemment pas la nature comme ça, ça n'existe pratiquement plus, ça. Mais quand même, quand même, ce n'est pas un zoo, quand même, il n'y a pas de barrière, quand même, il n'y a pas de grille, quand même, ils ne sont pas nourris par la main de l'homme, etc., etc. il y a un sentiment de, oui, véritablement, d'abord, qu'on dérange, c'est inévitable, on les dérange, et on est chez eux, chez eux. Ce n'est pas eux qui sont chez nous, c'est nous qui sommes chez eux. Et à ce sentiment, s'en ajoute un autre, c'est particulièrement évident et même bouleversant avec les éléphants, on a le sentiment d'une antériorité. Quand on est devant un éléphant dans la savane ou en lisière d'une forêt, c'est une certitude, on a la preuve de son ancienneté, que c'est, oh là là, il est là depuis bien plus longtemps que nous. Et il en est, il est la manifestation de ça. Donc, comme on dit en banlieue, respect. Et, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de ceux qui continuent de les chasser pour leur y voir. Mais, ce sentiment de respect, c'est à ça que je veux en venir, ça a été le premier rapport que les hommes ont eu avec les animaux, le monde animal. Et c'est le monde ancien, très ancien, pour nous, aujourd'hui, c'est le monde des chasseurs-cueilleurs. Mais au moment où je dis chasseurs-cueilleurs, ça veut dire qu'il y a quand même la chasse, qu'il y a quand même aussi la pêche, l'homme a toujours eu besoin, comme les autres animaux, de se nourrir. Et, entre autres, de se nourrir aussi d'animaux. Alors, mais en même temps que les animaux étaient, donc souvent, mais pas toujours, étaient des proies, ils fascinaient les hommes. Et, cette merveilleuse représentation qui est dans la grotte Chauvet, c'est donc 35 000 ans, comme vous le savez, elle a été découverte dans les années 80, du XXe siècle. Donc, récemment, ça a bouleversé tous les calculs puisque ça fait 15 000 ans de plus en arrière que Lascaux, quand même. Et, quand on voit l'extraordinaire qualité du dessin de ces chevaux, il faut se représenter que c'est fait dans une grotte à la lueur de flambeaux et bien entendu, de mémoire. Ils n'amenaient pas les chevaux pour leur demander de poser. De mémoire, c'est-à-dire la connaissance qu'il faut avoir du cheval, des chevaux, pour les représenter comme ça. Et, vous le voyez en bas, il y a un rhinocéros, etc., puisque dans le temps autour de l'Ardèche, du Gard, où le monde était très bien fréquenté, il y avait des rhinocéros, il y avait des lions, etc. Et donc, les spéculations sur la raison d'être de ces imagements, de ces images, elles sont infinies et les plus savants se disputent avec les moins savants, les moins savants avec les plus savants, etc. Mais au-delà de ces interprétations, étaient-ce des rituels, étaient-ce liés à la chasse, etc., on a quand même des preuves, c'est que là, de nombreux animaux qui sont représentés ne sont pas des proies, il y a des proies, mais il y a des proies qui ne sont pas des proies, d'une part, et d'autre part, ils sont représentés, c'est-à-dire que l'image s'invente à ce moment-là et sans doute, d'ailleurs, je le pense profondément, il y a sans doute un rapport direct entre l'apparition de l'image et l'apparition du langage de ce qui donne des noms au monde via les animaux, les choses qui bougent, etc. Mais c'est quand même très intéressant pour nous, pour l'histoire de l'humanité, de nous souvenir, de voir que les premières représentations, et c'est pareil d'ailleurs sur les parois, des parois en Afrique, des parois ailleurs, les premières représentations, ce sont des représentations d'animaux, ce ne sont pas des représentations de plantes, ce ne sont pas des représentations abstraites et ce ne sont pas des représentations humaines. Et lorsqu'il y a des représentations humaines, elles sont complètement schématiques. Jamais il y a cet effort ou cette spontanéité de produire de la figure. Donc ça, c'est une preuve, disons, de l'ancienneté d'un rapport aux animaux fondé quand même sur un respect et une fascination devant l'existence. Alors, pour rester un petit peu dans ce monde-là, je vais vous raconter deux anecdotes que je puise d'ailleurs dans les récits d'anthropologues, puisque aujourd'hui, les chasseurs-cueilleurs, il n'y en a plus guère, mais il y en a quand même encore un petit peu. Et là, c'est ancien, ça remonte au début du XXe siècle. Je ne sais plus si c'est à Monsen, enfin, excusez-moi, mais c'est un explorateur. On peut dire explorateur à l'époque norvégien. Il discute avec un chef inuit et donc chez les... ce qu'on appelle pour Malévite les Esquimaux, les gens du Grand Nord, comme vous le savez, le Grand Nord n'est pas une terre très riche pour y semer des graines et y faire pousser des plantes. Donc, il n'y a rien d'autre à manger que des bêtes. Si vous voulez manger et que vous êtes inuit, il faut tuer, il faut tuer. Quoi qu'en pense Brigitte Mardot. et ce chef inuit, il dit cette chose extraordinaire, il dit le drame, le drame, enfin, c'est traduit comme ça, mais c'est ça ce qu'il a voulu dire, le drame de l'existence, c'est qu'il n'y a rien d'autre à manger que des esprits. Là, ça nous fait quelque chose quand même d'entendre ça, c'est-à-dire que d'une part, en effet, il tue de temps en temps un phoque d'où il tire non seulement la nourriture mais les os, les outils, la graisse, enfin, tout ce qu'on peut faire avec un phoque, tuer. Mais en même temps, le phoque est reconnu, identifié comme esprit, c'est-à-dire quelqu'un et non pas une chose, un objet, un produit. Et cette mentalité-là, elle est générale chez tous les peuples de chasseurs-cueilleurs. Et dans les ouvrages de Philippe d'Escola, des gens de son école, puis dans les anthropologues même plus anciens, on trouve quantité de récits qui montrent ça et qui montrent aussi la logique du sacrifice. Le sacrifice, c'est toujours reconnaître qu'on est en dette par rapport à l'univers, par rapport au monde dans lequel on prélève. On prélève ceci, mais auprès de, je ne sais pas, du tapis, on va s'excuser d'en prendre un auprès de, etc., on va s'excuser. Et l'autre anecdote que je vais vous raconter, elle est racontée beaucoup plus récemment par Nastasia Martin, qui d'ailleurs a été élève de Philippe d'Escola, et elle concerne l'Alaska et la tribu des Guichines, qui sont des gens qui vivent à l'intérieur de l'Alaska aujourd'hui. et en vivant à l'intérieur de l'Alaska aujourd'hui, on vit aux Etats-Unis, USA. Et quand on vit aux Etats-Unis, on a affaire à des hommes d'affaires cyniques qui ne pensent qu'à trouver du pétrole, fracturer des trucs, etc. C'est un premier effet, mais on a aussi affaire à des écologistes bien pensants et riches. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'il y a des gens qui viennent pêcher, prennent l'avion depuis la Californie du Nord, passent un week-end sympa à pêcher dans telle ou telle rivière sur le territoire à Guichines, on prend les poissons et à la fin du week-end, on remet les poissons dans l'eau. Et là, la remarque de l'Indien à Guichines, elle est éblouissante. Il dit « Mais que vont penser les poissons ? » C'est merveilleux, quoi. Parce que ça veut dire, évidemment, ce que l'homme, le chasseur-cueilleur, il fait avec la nature, c'est qu'il négocie un contrat. « Bon, je suis obligé de te pêcher parce qu'il faut que je vive. » Mais voilà. Mais il a l'idée de pêcher pour s'amuser en refoutant les... Et pire encore pour eux, évidemment, il y a les chasseurs, les chasseurs pour qu'ils s'amusent, il faut quand même qu'ils tuent. Et là, ils tuent pas pour manger. Donc, ils ramènent le trophée, la tête et ils laissent le corps pourrir dans les bois. Là, c'est le scandale intégral pour les locaux, les indigènes, les guichines. Voilà. Et ça montre bien quand même, ça montre bien la dégénérescence du rapport aux animaux qu'on a. Voilà. Et je vais montrer une autre image. Alors, on se promène. Là, on était près de Nîmes. Là, on se retrouve près de Sydney en Australie. Cette image, je l'utilise souvent, d'ailleurs, pour aussi des conférences sur le paysage et tout ça. Elle date de 1828. On est dans ce qu'on appelle les Blue Mountains. Les Blue Mountains, c'est la chaîne de montagne qui est au nord-ouest de Sydney, en Australie. Elle s'est signalée à l'attention des actualités il y a deux ans, en brûlant presque intégralement, d'ailleurs. Mais là, l'image, elle est évidemment une image occidentale. C'est un des premiers explorateurs de cette région qui s'appelait Thomas Livingstone Mitchell. Aucun rapport avec Livingstone de Stanley. Mais ce Thomas Livingstone Mitchell, c'est un ingénieur qui dessinait plutôt bien et qui avait d'ailleurs adopté, évidemment, les codes de représentation de son époque. Mais c'est assez singulier et très sympathique, je trouve. Il a tenu à mettre un aborigène devant le paysage. Ce qui est formidable de cette image, c'est que le paysage représenté n'a pas encore été traversé. C'est avant. Il est un mont, il est sur une montagne qui s'appelle le Mont Gélore. Il est là avec toute une bande de gars avec des fusils, je ne sais pas, j'imagine, etc. Il dessine ce qui n'a pas encore été exploré. Mais il met devant un gars, un aborigène qui, lui, connaît par cœur ce paysage qui est devant lui. La pose de l'aborigène, elle est très décalquée. C'est pratiquement un tableau de Nicolas Poussin. C'est presque la même chose, sauf qu'évidemment, Poussin n'a pas mis un aborigène. Mais c'est néoclassique si on la forme, etc. Mais si on enlève la forme, on a la... Mais exactement, on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir ce que voit l'indigène, qui est un chasseur-cueilleur par définition. Et cette image, elle est assez incroyable parce que c'est une représentation d'un occidental qui montre quelqu'un qui voit ce que nous, on ne peut pas voir. Et sur ce qu'on ne peut pas voir, aujourd'hui, grâce à des travaux de voyageurs et d'anthropologues, on a eu quelques lumières, notamment avec tout ce qui a été raconté à propos des songlines, des lignes de champ qui structureraient la totalité du paysage. Vous savez que pour les aborigènes d'Australie, on foule un sol qui est intégralement hanté par la présence des ancêtres et que quand on marche dans telle ou telle partie du territoire, on est avec telle ou telle et pas avec telle autre, etc. Ça fait des pelotes de signification d'une complexité d'ailleurs assez effroyable. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les ancêtres, c'est premièrement les ancêtres humains, mais c'est aussi toutes les relations que le système totémique offre avec tous les animaux possibles et imaginables. Donc, on est sur une terre qui est, si on pourrait dire, surhabitée. Et ce qui est l'inexploré pour un occidental, c'est l'hypermémorisé pour l'aborigène. Voilà. Et donc, cette aventure des chasseurs-cueilleurs, elle se continue. Aujourd'hui, la cueillette, la pêche, la chasse, vous savez, pour l'essentiel, ont basculé dans des dimensions complètement autres. Mais évidemment, à tel ou tel endroit, c'est d'une complexité énorme d'ailleurs. Il faut étudier chaque cas de figure, chaque cas régional. Des rapports avec le monde animal sont quand même maintenus à travers ça. Mais le principal rapport que nous, occidentaux en tout cas, ou même hommes modernes, hommes et femmes modernes, nous avons avec les animaux, c'est évidemment ce qui passe par l'élevage. Comme vous le savez, l'élevage, il n'est pas très ancien. Il apparaît au néolithique et au maximum, c'est moins 10 000, moins 12 000, quoi, par rapport à zéro. Et il y a toute une histoire de ça qui est d'ailleurs absolument passionnante. Évidemment, vous le savez, l'élevage se développe en se tressant avec les premières formes agricoles et je ne vais pas développer tout ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'élevage aboutit à sélectionner un certain nombre d'animaux, extraordinairement peu nombreux. Les animaux domestiques représentent une infime partie du monde animal, sauf que cette infime partie, c'est celle à laquelle on a constamment affaire. si on sort d'ici, le premier animal qu'on va voir, là, je vois, il y a un petit chien, mais le premier animal qu'on va voir, c'est des vaches. Le loup, on peut peut-être le choper, mais c'est plus... Etc. Et donc, ce rapport, c'est un rapport évidemment, éminemment construit et qui a évolué au fond d'une manière très lente dans un premier temps. C'est-à-dire qu'entre les premiers troupeaux du Moyen-Orient ancien et ce qui pouvait se passer dans la campagne française, par exemple, au début du XIXe siècle, les écarts ne sont pas énormes. Il y a l'apparition d'une approche plus scientifique avec aussi... Ça commence fin XVIIIe, début XIXe, pas avant. Et là, quelque chose se transforme. Mais un animal domestique, c'est un animal qui se... C'est la définition de Saint-Hilaire, le savant, c'est un animal qui se reproduit sous la main de l'homme. C'est-à-dire, l'homme maîtrise la reproduction de l'espèce. Donc, non seulement il la maîtrise, mais il la corrige comme on corrige une copie qui ne serait pas bien faite. On aiguille l'animal vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un d'autre, d'une certaine manière. Et comme vous le savez, aujourd'hui, un des principaux problèmes du rapport de l'homme aux animaux, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'élevage industriel, c'est-à-dire la dégénérescence complète du rapport. Là, il n'est même plus question de respect du monde animal. C'est-à-dire, les animaux sont même coupés de tout biome, de tout biotope et deviennent de pures machines à bouffer, puis destinées à être bouffées ensuite. et là, il y a quelque chose sur le plan moral, on peut dire, un désastre, un désastre complet avec ce que ça pose comme problème. Et il ne s'agit pas d'en tirer des conclusions comme hier, anti-loups, pro-loups, etc., ou là, des conclusions « Ah, il faut être vegan demain matin », non, ce n'est pas comme ça. Il y a au contraire des formes d'élevage qui se maintiennent ou qui cherchent à résister qui sont passionnantes où le rapport à l'animal domestique est un rapport passionné et passionnant, ça existe, et c'est même très intéressant à aller voir ça de près, mais c'est d'une complexité énorme et on peut dire qu'au niveau des ministères de l'agriculture pour ce qui est de l'Europe, on est dans un taux d'irresponsabilité gravissime, entre autres. Voilà. Alors, pour terminer cette présentation un peu générale, elle ne peut être que générale, je vais prendre un exemple un peu plus des exemples de quelque chose qui ne fait pas justement qui est le premier rapport que moi j'ai au monde animal depuis l'enfance, au fond, c'est l'émerveillement. Et je choisis de vous montrer deux ou trois photos d'un photographe de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, un Américain qui s'appelait George Shiras, S-H-I-R-A-S, c'est un nom d'origine balte. Et il a été élevé du côté de la région des lacs. Il y a un des cinq lacs qui s'appelle le lac supérieur. Et là, il y a une petite ville, ça a l'air pas mal, malheureusement, je n'y suis pas allé, mais ça s'appelle Marquette. Et derrière Marquette, il y a tout un paysage encore très sauvage, etc., qui est surtout habité par des cerfs et des biches. Ce n'est pas le grand cerf élaf européen, je crois que c'est les cerfs de Virginie, qui sont un peu plus petits, et puis plein d'autres animaux, bien entendu. Et lui, gamin, il allait là, etc. Et puis évidemment, aussi bien son père que sa famille, que des Indiens qui avaient été assimilés et incorporés au processus civilisateur, malgré eux, d'une certaine manière, l'ont appris à se guider dans la forêt, à devenir un chasseur. Et au bout d'un moment, il en a eu marre, et il a cette formule, il dit « Gun gives way to camera ». Le revolver a cédé la place à la caméra. Et il est devenu, pas filmeur, mais photographe d'animaux. Et il a notamment, c'est ça, il n'est pas si connu que ça, on avait organisé une exposition au musée de la chasse, justement, de ces images, c'était prodigieux. Et il a mis au point un système pour photographier les animaux la nuit, c'est-à-dire avec un flash. Un flash, aujourd'hui, c'est incorporé dans tout un système informatique. Avant, même l'informatique, c'était très incorporé dans l'appareil. Là, ce n'est pas du tout ça. Et ce qu'il a mis au point, c'est que c'est les animaux eux-mêmes qui déclenchaient le flash. Donc, ils posaient dans la forêt des petits filins invisibles, fragiles, évidemment, et quand l'animal heurtait le filin, ça déclenchait une quasi-explosion, planquée dans un arbre, etc. et il y a des photos qui montrent le flash, c'est carrément comme dans les stades, les feux fumigènes, c'est comme un fumigène blanchard comme ça, d'un mètre cinquante de haut, et évidemment que les animaux réagissent par rapport à ça et ça donne ça, par exemple. Ça, c'est trois biches dans la forêt derrière Marquette qui viennent de se prendre le flash, si on peut dire. et heureusement, elle est très spectaculaire celle-là, mais la plupart des photos montrent les animaux au repos, ils ne réagissent pas tous comme ça à l'instant. Cette photo, elle est prodigieuse aussi parce qu'en même temps, il y a la chose qui me passionne qui est la folie de l'instantané, c'est-à-dire que grâce à l'instantané, on voit quelque chose qu'on ne peut pas voir. Bien sûr qu'on peut le voir, mais ça ne dure pas, tandis que là, c'est suspendu pour l'éternité comme ça, ou avec évidemment tout ce qu'on peut dire sur la forme, la souplesse, etc. Il y a même une leçon sur le comportement de fuite dispersé puisque les animaux qu'on a domestiqués sont les animaux qui ont un comportement de fuite groupé. On ne peut pas domestiquer les cerfs, on ne peut pas domestiquer les zèbres d'ailleurs, etc. Et puis, une photo autre est magique parce qu'il y avait deux systèmes. Il y avait les animaux qui déclencent le flash et quand on était sur l'eau, il y a beaucoup de sortes d'étangs ou de petits lacs là-bas, donc de glisser le plus silencieusement possible sur une barque avec, vous allez le voir, avec un projecteur. Et un beau jour, il y a ça au bord de l'étang, donc cet extraordinaire animal qu'on a aperçu hier s'offrir d'une perderie. Et ce que raconte d'ailleurs Shiraz, parce qu'il a écrit un gros livre qui raconte ses expériences, eh bien, juste après cette image-là, le lynx en question, qui est là, hiératique, en plus, il y a la magie du reflet, c'est une photo sublime pour moi, eh bien, quelques secondes après, il a bondi, au moins, comme s'il avait voulu terroriser, il a bondi en poussant un cri, ce qui est assez rare, parce que c'est un animal plutôt silencieux. Voilà. Mais là, on est donc à un moment de calme volé où lui, il ne comprend pas ce qui lui arrive, et ce qui lui arrive, c'est ça. Voilà. C'est ça qui arrive devant lui, avec Shiraz qui est devant et le gars qui conduit la barque. Il y a quand même, et il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans, parce qu'en plus, le résultat, c'est à la fin du film, tout le monde reste en vie quand même. Et nous, on chope juste une image inoubliable d'un animal en liberté. Voilà. Et puis, la dernière image, celle sur laquelle je voudrais terminer, c'est quelque chose de beaucoup plus quotidien, parce que là, on est quand même sous le lac supérieur, etc., c'est la nuit, et en même temps, ça a lieu de nos jours. Je n'en sois pas sûr, parce qu'à cause de la qualité perturbatrice de l'homme, il y a une quantité de cerfs, parce qu'on n'a plus le droit de, je ne sais pas quoi, il n'y a plus de prédateurs. Les prédateurs du cerf ont été éliminés, donc il y en a beaucoup trop et ils sont carrément, ils meurent de faim, enfin, il n'y a pas ce que je sais, c'est terrible. Mais une image beaucoup plus familière pour nous, c'est cette hirondelle. C'est un ami photographe, je crois un grand photographe, qui s'appelle Bernard Plossu, qui l'a prise. Et Bernard Plossu, il a habité pendant assez longtemps en Andalousie, dans une petite ville qui s'appelle Nirar, et il est retourné dans cette ville de Nirar, il est retourné dans la maison qu'il avait, et puis il a vu qu'il y avait plein d'hirondelles. et il a pris cette hirondelle. Ce n'est pas une photo exceptionnelle, bien sûr, mais il a fait un petit livre qui s'appelle Hirondelles Andalouses, où il y a toujours ça. Mais, ce que je veux vous dire, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, ce qu'on voit là, c'est 20 grammes. Hirondelles, c'est 20 grammes. Et c'est 20 grammes pendant un millième de seconde. C'est ça. Bon, alors, on peut développer un discours sur la photo, comme je me suis amusé à le faire, mais ce que je veux dire, à partir de ça, c'est plutôt ce qu'on peut dire du vivant. C'est-à-dire, si 1 gramme pendant 1 gramme, 20 grammes pendant un millième de seconde, c'est comme on faisait un petit point d'acupuncture dans le monde. Juste cet endroit-là, à ce moment-là, pour cet oiseau-là. Évidemment, en plus, nous, on ne peut pas le voir comme ça. Ça va trop vite. C'est pour ça que c'est flou derrière. Lui, il est net, l'oiseau. Mais la netteté de cette ponctuation du monde à ce moment-là, eh bien, si on est attentif, il y a des milliards. En même temps, à chaque instant, il y a des milliards d'instants comme ça. Et si on se décide à les observer, si on essaye de comprendre ce qu'ils racontent, eh bien, le monde s'agrandit énormément, infiniment. Et par exemple, une hirondelle, les paysans d'autrefois avaient un certain rapport aux hirondelles qu'on n'a presque plus. mais entre le paysan et l'hirondelle, le paysan, en général, il est allé à la préfecture. L'hirondelle, elle est allée au Niger 15 fois dans sa vie. Ce n'est pas pareil. Ben oui, ce n'est pas pareil quand même. Les oiseaux migrateurs, il faudrait faire une conférence spécifique là-dessus et je n'en aurais pas la compétence, mais c'est un phénomène absolument bouleversant d'intelligence. Pas intelligence parce qu'ils seraient des Einstein, mais intelligence, ça veut dire être en intelligence avec. Donc, les oiseaux migrateurs, comme tous les animaux, mais plus que d'autres de façon plus évidente, ils sont en intelligence avec le monde et de façon mobile. Voilà. Et donc, prenons exemple sur eux. Voilà, je vous remercie. Applaudissements S'il y a des questions, je vous fais passer volontiers le micro. Hein, qu'est-ce que tu as dit ? Non, s'il y a des questions, je vais passer volontiers le micro. Bonjour. Je vous remercie pour cet excellent exposé. La question que je voulais vous poser, c'est l'importance du jour et de la nuit sur le monde végétal et de la même manière la répercussion veille-sommeil qui conditionne plein de comportements. Vous avez cité l'hirondelle et les oiseaux migrateurs qui n'utilisent qu'un hémisphère à la fois pour dormir. On retrouve ça chez les mammifères marins, etc. Donc, ce système veille-sommeil alternant jour-nuit conditionne aussi bien le monde animal que végétal et ça a une importance considérable à mon sens. C'est drôle que vous me disiez ça parce que ce matin, justement, en me réveillant, je me disais, mince, je ne parle pas du jour et de la nuit. Mais, oui, en fait, ce qu'on appelle les rythmes circadiens, comme ça, c'est ça, oui, c'est absolument, absolument, fondamental et comme vous le dites si bien, pour les animaux mais aussi pour les végétaux. Et il y a trois moments, en fait. Il y a le sommeil proprement dit et il y a la veille et puis il y a aussi le passage de l'un à l'autre. Le passage de l'un à l'autre et aussi la façon dont le sommeil est traversé par des effets durs via les rêves, etc. Et une fois qu'on a dit les animaux rêvent, on le sait maintenant, mais c'est vrai qu'on aimerait bien, on aimerait bien comme des chamanes rentrer dans le cerveau des bêtes, voir ce qui se passe pour eux. Et peut-être aussi, c'est pas pour faire la poésie, etc. Les plantes probablement ne rêvent pas, mais quand même ce qu'on sait et qui est de plus en plus exploré, analysé, et spécialement d'ailleurs via ce qui se passe sous terre, c'est la surabondance de messages que les plantes ont à interpréter. Et en effet, comme tous les êtres vivants, il faut par moments se reposer. C'est assez magique quand on y pense. Et d'ailleurs, c'est une expérience bien particulière de partager le sommeil avec un animal, dormir avec un animal. C'est quelque chose de très... Il y a une nouvelle honorée de Balzac, écrivain bien connu, mais cette nouvelle n'est pas très connue qui s'appelle Une passion dans le désert. C'est une histoire absolument merveilleuse. C'est un gars des armées de Bonaparte qui se perd dans le désert et il est blessé, il va mourir, etc. Il est recueilli par une panthère qui le lèche puis qui le traîne dans sa caverne. Il se réveille, il est terrorisé, évidemment, en voyant son infirmière, si on peut dire. Et puis, il finit par comprendre qu'elle lui veut du bien et ils deviennent copains et ils dorment ensemble. Il n'y a pas du tout de trucs zoophiles à la noix, mais ils dorment ensemble et puis une nuit, il dort, il rêve comme ça et puis elle est au-dessus de lui comme ça et il n'est pas conscient, il prend peur, il la poignarde, etc. Et il repart, désolé, et la nouvelle commence au Jardin des plantes à Paris. C'est un vieux monsieur qui a regardé la panthère, une panthère qui évolue dans une cage et il y a un couple qui est fasciné par lui qui lui demande et il raconte son histoire. Mais je dis ça parce que c'est une belle histoire, un magnifique texte d'ailleurs, mais justement, je pense à cause de partager le sommeil avec. Et il y a un autre phénomène qui n'est pas le rythme circadien, c'est pour les plantes. Les plantes uniquement, c'est ce qu'on appelle la dormance. C'est-à-dire qu'une graine, ça concerne les graines et les semences, pendant des années, elle se maintient en vie sans vivre. Elle est là et hop, à un moment, elle peut éclore. Et c'est ça, la dormance, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la capacité qu'il y a dans le monde végétal à maintenir la possibilité de l'éclosion. Et chez les animaux, il faudrait étudier chaque cas de figure. En général, on connaît très bien comment un chat dort, comment l'air profondément endormi peut se réveiller en une seconde. On connaît les gens qui fréquentent les chevaux, connaissent des choses, etc. Beaucoup d'animaux dits sauvages, on ne sait pas grand-chose. Il y a le phénomène formidable qui complique le rapport jour-nuit, qui est le phénomène de l'hibernation aussi. Il y a des cas de figure. Justement, la chauve-souris, ma copine, la chauve-souris, elle est extraordinaire puisqu'elle est à elle-même son propre hamac. Il faut le faire. Elle se met dans un hamac, mais c'est elle. Et elle reste comme ça des mois. Et puis, tout ce qui arrive dans ces moments-là, mais aussi, il y a l'idée d'un accord possible entre le végétal, l'animal et peut-être l'humain. Mais comme vous le savez, l'humain, s'il se contentait d'être un octambule, ça irait, mais c'est plus compliqué son rapport au jour, à la nuit et au temps. Moi, j'ai une question un petit peu particulière qui s'adresse à vous, Jean-Christophe, mais aussi un petit peu aux personnes qui sont dans la salle. Tout à coup, en regardant la fin de votre conférence, une idée m'est venue. Vous savez qu'aujourd'hui, nous organisons avec Mathilde Obineau et Aline Fuchs une promenade à travers la fondation où il est question de lire vos textes. Voilà, pour nous, vous savez que vous nous accompagnez depuis très très longtemps au sein de la compagnie Shanzu. Et tout à coup, l'idée là m'est venue tout de suite, et je viens de poser la question à Mathilde qui serait d'accord de jouer le jeu, c'est que nous vous fassions un petit peu une lecture d'une partie de vos textes, là, juste ici, à côté d'une installation vidéo que Séverine Chave a réalisée à partir de caméras de surveillance que Jean-Marc Landry nous a fournies. Et je pense qu'il pourrait y avoir de beaux échos à la conférence, mais ça bouleverse un petit peu le programme, je ne sais pas si c'est envisageable. Moi, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'il s'agit d'une dizaine de minutes ? Comme ça, c'est peut-être un moment de partage ou à peine dix minutes ? Non, juste un mot, puisque vous faites allusion à ça, c'est-à-dire au texte, justement. Pourquoi c'est important pour moi d'écrire sur les animaux ? Alors, il y a tout un discours qui frise la philosophie, la politique, mais ce qui m'intéresse le plus aussi, c'est d'arriver à décrire un animal, à décrire comment il est, comment il se comporte, etc. Et de ce point de vue, le séjour que j'ai fait en Afrique, c'était au Kenya à l'époque, est très important parce que j'étais avec un peintre qui venait là pour faire des lithographies d'animaux. Ce peintre est un peintre formidable, il s'appelle Gilles Ayo, qui est mort malheureusement depuis. et on avait mis au point avec l'atelier de lithographie Franck Bordas une expédition, il n'y a pas d'autre mot, pour prélever comme ça un certain nombre d'images. Et moi, j'accompagnais pour essayer de bien voir. Et ce n'est pas évident parce que, bon, on sait ce que c'est qu'un impala, mais qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et justement, je me suis rendu compte que c'était lié à cette fameuse idée que les animaux ne parlent pas. C'est connu et les hommes en sont tellement fiers de parler, ils sont épatés par eux-mêmes, et qu'ils prouvent bête comme ça, etc. Alors, d'une part, il y a tout ce qu'on peut dire de différent, que peut-être qu'ils ont du langage, sans doute, ils ont des formes de langage, sans doute, ils ont des... et sans aucun doute, ils communiquent entre eux, etc. Et comme j'ai essayé de l'expliquer, de toute façon, ils ont une expérience du monde et qu'elles ne passent pas par le langage, ne privent pas leur expérience d'une qualité. Mais nous, en même temps, nous avons cette chance, c'est vrai, de symboliser avec le langage, mais comme toute chose, ce privilège a aussi une contrepartie. C'est-à-dire que le rapport d'immédiateté ce qu'il y a dans la patte du lynx, nous, on ne l'aura jamais. Ce qu'il y a dans l'oreille de la souris, on ne l'aura jamais, etc. On l'a perdu, d'une certaine manière. Et donc, il y a l'idée d'essayer de corriger le défaut du langage et en tout cas, d'essayer à travers une approche verbale du monde animal d'essayer d'éliminer la superbe humaine. Voilà.